Connaissez-vous les liens karmiques ? Est-ce que vous aussi vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui vous avez eu un lien karmique ? Et comment savoir que c'est un lien karmique qui est bel et bien là ? Tout simplement parce que quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir un sentiment très intense que vous le connaissez déjà. Vous allez être envahi d'un sentiment amoureux qui est très très fort. Et c'est un sentiment amoureux qui n'a pas eu le temps de se construire en fait. Mais c'est une évidence, c'est là, c'est un temps, ça vous déborde, vous ne savez pas comment faire. Je suis Armelle Thimine, je suis coach et thérapeute dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques, c'est-à-dire les vies antérieures. Et en fait, je vais vous partager mon expérience concernant les liens karmiques. Il m'est arrivé en fait à un moment donné de ma vie où j'ai... C'était assez intéressant en plus parce que j'ai vu cette personne en fait par YouTube parce que je voulais contacter un thérapeute. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que j'avais un lien karmique avec cette personne-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Quand j'appelle cette personne, quand je fais la séance, alors je suis envahie, mais vraiment débordée par un sentiment que je ne pourrais pas gérer, sur lequel je n'aurais aucun contrôle, qui est un sentiment amoureux vis-à-vis de cette personne. Et donc, ça m'a mis vraiment très très mal à l'aise, parce que cette personne est mariée, cette personne a des enfants. Et moi qui étais vraiment dans ce sentiment de dire « Non, je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui est marié, ça ne se fait pas enfermée dans cette morale. » J'étais vraiment très partagée entre la notion de la morale, du bien-faire, du mal-faire et le fait d'avoir malgré tout un sentiment, une attraction forte pour cette personne que je ne pouvais pas contrôler. Donc, c'était vraiment une situation très malaisante pour moi. Et en fait, il s'est trouvé que quand je suis allée voir d'où ça venait, j'ai vu le nombre de fois où cette personne et moi, on s'est rencontrées. Donc, c'était une âme que je connaissais déjà dans les vies antérieures. C'était une personne avec qui j'étais déjà dans les vies antérieures, dans laquelle on s'est vues plusieurs fois. On a vécu des relations amoureuses très fortes dans nos vies antérieures. où on meurt ensemble, où on s'est mariés ensemble, on a eu des enfants ensemble. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'intérêt et le but de notre rencontre ici et maintenant, c'était enfin de nous rendre libres de la relation. C'est-à-dire, enfin que chacun puisse vivre la vie qu'il a vraiment envie de vivre. Parce que, bon voilà, cette relation, elle a été vue et revue plusieurs fois. Donc, cette expérience m'a permis de voir que quand on a une rencontre de lien karmique, c'est comme si, en fait, imaginez que vous êtes dans votre salon, vous regardez un film et à un moment donné, vous dites, ok, je fais une pause, allez, ce sera une petite pause pipi par exemple, et puis, vous allez revenir. Et bien, c'est la même chose. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est vécu dans les vies antérieures. Vous faites une pause et quand vous êtes dans votre vie ici, vous reprenez. Sauf que, dans les vies antérieures, quand vous avez fait ce film-là, l'intensité de vos sentiments pour l'autre était par exemple de 9 à 10. Vous avez fait une pause. Ici et maintenant, vous rencontrez la personne à nouveau. Quand vous rejouez le film, vous êtes à 9 à 10 au niveau de l'intensité de vos émotions et de vos sentiments. C'est la raison pour laquelle quand vous rencontrez la personne, il y a vraiment quelque chose qui vous saisit, que vous ne contrôlerez pas, que vous soyez marié, que vous aviez un conjoint, peu importe, que vous soyez déjà installé avec quelqu'un, que vous ayez des enfants, ça va vous prendre par les tripes et ça va vous dépasser. À ce moment-là, moi, je vous conseille d'aller voir un thérapeute qui vraiment travaille sur ces sujets-là. Pourquoi ? Pour savoir pourquoi la rencontre ici et maintenant est faite à nouveau. Parce que, dans mon cas, j'ai réussi à avoir l'information en allant dans l'idée antérieure que l'objectif était la séparation. Donc, je sais pourquoi la rencontre se fait. Donc, je ne vous dis pas que c'est facile, parce que vous êtes saisi, vous avez un sentiment amoureux qui est là, vous pensez à la personne matin, midi et soir, vous êtes envahi, vos rêves sont envahis par la personne, votre corps est envahi par les sentiments que vous avez pour cette personne. Mais le fait d'avoir cette information-là vous permet de savoir qu'il n'est pas bon de nourrir ce sentiment amoureux, mais que, bien au contraire, l'invitation est d'amener à la séparation, de se libérer. En tout cas, c'était le cas pour moi. Pour d'autres personnes qui sont venues en séance individuelle, l'objectif, c'est que cette relation amoureuse continue. Ou bien, peut-être que dans les vies antérieures, ça m'est arrivé aussi dans mes séances individuelles, où la relation n'a pas pu se faire du fait des, on va dire, des status, les status sociaux. Au niveau social, ils n'avaient pas le même rang, donc la relation n'a pas pu se faire. Et donc, du coup, ils se retrouvent ici pour que cette relation puisse se vivre. Donc, en fait, la rencontre est faite pour qu'ils se rendent disponibles pour vivre la relation, parce que c'est ça l'histoire passée. Donc, c'est pour vous dire à quel point les vies antérieures ont un impact sur les vies qu'on a ici, parce que parfois, l'information que nous avons dans les vies antérieures comporte la solution de ce que nous devons vivre ici. Et donc, le fait d'aller faire cette lecture vous permet de vivre ce que vous avez à vivre ici et maintenant, dans cette rencontre, sans culpabilité, mais plutôt en étant... Le message est très clair, la rencontre, elle est très claire, l'information que vous allez recevoir est très claire. Et c'est ce que je fais, justement, dans les séances individuelles pour permettre aux gens... Donc, ce n'est pas facile pour moi. Parfois, je vous l'avoue, quand je vois que les gens sont très pris par le sentiment, de leur dire, en fait, non, 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 le but est la séparation. Donc, ça, c'est ce qui m'est arrivé avec une patiente il n'y a pas longtemps, mais c'était important pour moi de lui dire la vérité, de lui dire, mais voilà, l'intérêt de cette rencontre est la séparation. Mais elle le voit elle-même que rien ne fait pour que ça matche, en fait. Les sentiments sont là, mais la séparation, elle est difficile, mais en même temps, la relation n'est pas possible. Donc, effectivement, ça valide. Effectivement, qu'il faut trouver la force à l'intérieur de soi et le courage de partir. Donc, c'est une vérité qui a été très difficile pour elle, donc elle a arrêté. Je comprends. Mais elle aura besoin de cheminer avec ça, mais c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, écoute, garde l'information précieusement. Fais tout pour revenir avec lui. Si ça marche, je me souhaite de me tromper, mais si ça ne marche pas, effectivement, j'ai dit, tu pourras revenir vers moi si tu as envie, pour qu'on puisse continuer, en fait, les séances. Parce qu'elle aura besoin d'être accompagnée pour avoir le courage de faire ce pas-là. Parce que, pour que la séparation puisse se faire, il faut rompre le lien qu'il y a dans le lien karmique aussi. Donc, quand on libère la relation dans le passé, on libère la relation aussi dans le présent, ou inversement, en fait. Voilà. Quelques mots qui, j'espère, vous permettraient d'avoir un éclairage sur l'impact de nos vies antérieures sur nos vies présentes et aussi sur la densité des liens karmiques qui, parfois, ne sont pas faciles. Donc, si vous voulez avoir plus amples informations sur le sujet, sachez que je vais animer une conférence sur les vies antérieures le jeudi 29 octobre. Ce sera sur Zoom, ce sera à 20h. Donc, inscrivez-vous. Et merci de partager la vidéo si elle vous parle, de liker ou de laisser un commentaire, je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada